Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez vraiment tous bien. Avant qu'on commence j'ai découvert une petite chose, en fait lorsque je publie mes vidéos en première, c'est à dire que quand je les partage vous pouvez les regarder en direct de la première diffusion et pendant cette première diffusion il y a un chat en fait qui est ouvert, un chat en ligne en direct où on peut communiquer ensemble. Donc là d'ores et déjà vous avez écrit quelque part autour de cette vidéo chat en direct et vous pouvez cliquer dessus et on peut discuter. Bien sûr à la condition où vous regardez cette vidéo en même temps que je la publie pour la première fois. Donc il va falloir qu'on se mette des horaires, je vais vous mettre une petite vidéo pour que vous voyez comment ça fonctionne. Je viens de publier ma dernière vidéo là et je me suis rendu compte en fait qu'il y avait la possibilité de chatter ensemble. Bon là je me sens un peu seule parce que je n'ai pas de réponse mais je vois que vous êtes déjà plusieurs à visionner la vidéo et donc je ne sais pas trop comment j'ai trouvé ça pour être franche. Je crois que c'est quand on publie les vidéos en tant que première et dans ce cas-là je pourrais le faire systématiquement si ça vous fait envie de parler en direct avec moi. Donc je vous laisse ça là, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous ferait plaisir ou pas. Pendant qu'on a vu cette histoire de première, si vous êtes ok, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou même dans le chat pendant qu'on discute ensemble. On pourrait se donner rendez-vous donc par exemple tous les mercredis et tous les samedis pour 11h et du coup, enfin ceux qui peuvent évidemment, eh bien on pourrait papoter en chat ensemble. Voilà, n'hésitez pas à me le dire. Bon sinon au cours de cette vidéo, vous verrez les derniers moments de tous les petits cavaliers avec nous. J'ai quelques images mais vraiment ce sont les dernières que j'ai retrouvées un peu à droite à gauche de tous les six ensemble. Après c'est fini, au moment où vous voyez cette vidéo, tous sont partis. Donc je vous partage encore ces derniers moments et puis après vous allez aller avoir notre petit quotidien en images. Allez, je vous emmène. Qu'est-ce que vous avez ma petite marmaille ? Qu'est-ce que vous voulez ? À votre avis, qu'est-ce qu'ils veulent ? Qu'est-ce qu'ils attendent tous là ? Des sacs aimandes, des sacs aimandes. La petite Guapa, vous avez vu comment elle était craintive ? Enfin craintive, non mais pas allée chez nous. Bon ben c'est fait. Twix qui était elle craintive, bon, on n'en parle plus. Et qu'est-ce qu'on veut ? Pomme, regardez, il n'est pas du tout expressif. Qu'est-ce qu'on veut Pomme ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce que tu veux ? Et la Susu ? Susu qui a perdu tous ses poignons. Qu'est-ce que tu veux mon amour ? Tu veux les bonbons ? Oui, tu veux les bonbons ? C'est ça ? Je vais vous donner. Mais oui, je vais vous donner. Allez, les bonbons sont prêts. C'est des petites pâtes à mâcher. Il n'y a plus qu'à distribuer. Qui veut les bonbons ? Ouh là là ! Sucrètes, Tiffany, Tacha, Twix, Pomme. Bien Hermione. Romance, Hermione, Roca, Guapa. Oh, mes pauvres petits nounours. Fénix. Alors, Tembo, il met toujours trois plombes. Ce qui fait qu'il y en a toujours une qui arrive à lui piquer. Voilà. Voilà. Il est parti manger dehors. D'autres, c'est confortablement installé. Moi aussi, il s'est entendu parler des bonbons. Zozo. Scarlett. Oui, je vais vous donner des bébés, mais je ne vais pas vous donner la même chose. Nala. Blue. Anna. Et il me manque Sydney. Je vais vous donner, ne vous inquiétez pas. Sydney, je te cherchais. C'est un petit modèle pour les petits bébés. Allez, c'est parti. Uria. Attends, mon trésor. Ce n'est pas facile. Ah. Non. La coquine, elle veut se... Attends. Uria, tiens. Vous voyez, elle l'a eu. Ulla, un petit cœur pour Ulla. Non, vous les grands, vous avez eu. Ulla. Elle lui a piqué. Uki. Uki. Uchi. Uska, t'es un bonbon. Uguette. Oh non. Tu n'es pas un bonbon ? Bon alors ? Oh non, non, t'en as eu, toi. T'en as eu. T'en as eu, Uria. Alors. Uria, ça suffit. Regardez les filles. Oh, regardez. Je vous les pose là, les petits bonbons. Il me manque chance. Ah, ben voilà. Tiens ma fille. Chance, tu veux un bonbon ? Chance, tu veux un bonbon ? Chance. Elle veut jouer. Bon, je me pose. Je voulais discuter un petit peu avec vous. Mais je crois que ça ne va pas être possible. Parce que je me fais attaquer de tous les côtés. C'est vrai que ces chiens sont en manque de câlins et de bisous. On le sait tous. Donc du coup, arrête. Dès que je m'assieds, c'est trop d'amour tout ça. Donc oui, je voulais me poser. Attends, Bibi, 5 minutes pour vous dire que voilà. Là, ça y est, tous les bébés sont partis dans leur famille. J'ai eu des nouvelles, des photos. Tout a l'air de bien se passer. En termes de propreté, il n'y a que Huskar qui a été vraiment élève exemplaire. Sinon, les autres ont fait des petits accidents. Mais bon, ça a l'air de rouler. Tout le monde a l'air d'être content de son petit bébé. Donc c'est vraiment une bonne chose. Moi, je suis rassurée aussi de les savoir bien arriver chez eux, de les savoir entourer. Donc voilà, une petite aventure qui se termine avec eux. Donc on a bien sûr Ruguet et Chance qui restent vers nous. Et puis, le parc va être rangé. Ils vont tout doucement s'adapter avec les plus gros. Oui, moi aussi, je t'aime. Mais ça suffit ! Et donc, j'espère que notre prochaine aventure avec Scarlett sera favorable. Voilà, qui est des beaux bébés. Mais voilà, parce qu'en fait, on ne peut plus prendre les chichis à cause des gros cavaliers. Je me fais aimer. Mais pauvre loulou, quoi ! Ils sont tous autour en mode de « Maman, on ne peut pas t'approcher ! » Il y a des pommes avec Wapa. Pommes, il adore les chichis. Hein, mon Popum ? Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Les gros calinours. Les gros, gros calinours. Ah, ma susu ! T'étais où ? Phénix. Je me suis levée parce que ce n'est pas possible. Je voulais refaire un petit topo, un peu planning. Donc, ce week-end, le 9, on fait une initiation au trek avec Uvo. Je vais essayer de vous faire quelques images. Le 15 juillet, je fais une randonnée le matin à Saint-Amand-en-Puisay, toujours avec Uvo. Je vais là aussi essayer de vous faire quelques images. Et sinon, le 22 juillet, je suis donc en séance de confirmation avec Tasha, Tiffany et Tipouche, qu'on a renommée Twix. Et donc, voilà. J'espère que ce sera favorable pour les trois. Bien sûr, je vous tiendrai au courant si je fais une autre expo. Mais très franchement, je pense que ce sera peut-être en septembre, octobre, un truc comme ça. parce que là, il y a l'été et je n'ai franchement pas envie d'aller en expo pour être franche. Voilà. Bon, je vous laisse sur ces quelques images. Vous allez voir Uvo qui attend sagement. On a été le faire parer ce matin. Il est monté dans le vent comme un amour qu'il est. Et donc, je vous laisse quelques images de lui avant de clore cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère de tout mon cœur qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner, à nous laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de les lire, mais vraiment mille fois. Et du coup, c'est vraiment chouette de pouvoir partager tout ça avec vous. Donc, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de prendre soin de vous, de vos proches, de vos poilus, de ce qui vous tient à cœur. Et je vous dis à bientôt. Salut ! Bisous à tous ! Sous-titrage ST' 501